Générique Bonjour à tous, je m'appelle Boyan, bienvenue sur la chaîne Rocket Baguette et dans le Baguette Flash, l'émission hebdomadaire qui traite l'actualité de la scène compétitive de Rocket League. Au programme de ce numéro 31, les résultats du tournoi de la Dreamhack, le mercato qui s'emballe, Rocket League débarque à la télévision et on terminera par les plaisirs de Merck. On commence donc par le tournoi de la Dreamhack qui s'est disputé ce week-end à Yonkoping en Suède. Tous les meilleurs joueurs du monde de Rocket League ou presque s'y sont donnés rendez-vous pour se disputer un cash price de 50 000 dollars. Il y avait de nombreuses curiosités comme GaleForce Sports avec Turbo Polsa, les Flipside Tactics avec Mystic, Pachi en équipe avec Scrubkilla et Nils Cook, l'équipe Method qui disputait sa première LAN. Il ne manquait à l'appel que les Nordian Gaming et les Leftovers et même les Nord-Américains de Rogue avaient fait le déplacement. Le tournoi se déroulait sur deux jours, samedi et dimanche. Il y avait 25 équipes au départ et à la fin de la première journée, il n'en restait plus que 8. Justement, cette première journée devait être une formalité pour les meilleures équipes, mais Method s'est fait surprendre. Ils ont été battus aux portes des quart de finale par l'équipe d'Aero Kings, composés des Suédois Chirio, Radio et Solit. Vifs et décomplexés, ils ont profité des maladresses inhabituelles de la part de Lot, Metsanoris et Mognus qui disputaient leur première LAN. Ils ont semblé tétanisés malheureusement par l'enjeu, paralysés et donc ils ont été sortis. Le premier quart de finale opposait la Team Infused à GaleForce Sports. Doomsi, Bluey et Sebadam avaient bien commencé en remportant la première game, mais les coéquipiers de K-Dub se sont réveillés par la suite en remportant les trois manches suivantes. Il faut dire que cette première game était à 11h du matin. Normal que côté GaleForce, on ait mis un petit peu de temps à mettre la machine en route. Nous avons ensuite eu droit à un des plus beaux matchs de la journée. C'était entre Pinta et les Américains de Rogue et il aura fallu attendre le bout du suspense, les prolongations de la cinquième game pour enfin connaître le dénouement de ce quart de finale. Et Freaky a eu l'occasion de mettre le but en or pour son équipe, mais c'est bien Turtle qui a inscrit celui-ci en faveur de Rogue qui s'est qualifié donc. Les deux quarts de finale suivants étaient moins disputés. Flipside Tactics et défait de Prophétie, une équipe composée de trois remplaçants des RLCS saison 3, avec Mummy Snow de Pinta, Flark de F3 et Sniper de Mokit. Et le dernier quart de finale a vu la victoire de Diffused Kids, l'équipe de Pachis, Kropkila et Nils Cook, face à Hero Kings, les tombeurs de la Team Method. Ces deux quarts de finale se sont terminés sur le score de 3 à 0. Dans la première demi-finale, GaleForce eSports n'a laissé aucune chance à Rogue. Les trois manches étaient très disputées, à chaque fois GaleForce l'a emporté d'un but. Mais c'est bien eux qui ont démontré leur supériorité par rapport à l'équipe américaine les coéquipiers de K-Dop l'emportent 3 à 0. L'autre demi-finale entre Diffused Kids et Flipside Tactics, c'était un moment de Rocket League comme on les aime. Ultra-dominateurs, Pachis, Kropkila et Nils Cook vont étouffer Flipside Tactics en remportant les deux premières manches. Et c'est à ce moment-là que Mark Illuda va se réveiller. L'Écossais qui était hors sujet pendant les deux premières games va prendre les choses en main. Les joueurs de F3 se mettent à gagner tous les duels et à asphyxier littéralement leurs adversaires. Une, deux puis trois manches remportées, c'est la remontada de Flipside Tactics qui file en finale contre GaleForce. Et en finale, on a retrouvé les Flipside Tactics des RLCS saison 2 tels qu'on ne les a que trop peu vus depuis décembre. Une pression de tous les instants sur les GaleForce qui peinent à s'accrocher. Flipside a toujours mené dans la série 1-0, puis 2-1, puis 3-2, forçant à chaque fois les coéquipiers de Turbo Polsa à cravacher pour revenir au score. Et tandis qu'on se dirigeait vers une égalisation à trois manches partout dans la sixième game, et alors que GaleForce menait 1-0, Mark Illuda va réaliser l'exploit. Il l'égalise à 15 secondes de la fin, puis marque le deuxième but pour Flipside dans la foulée. Il remporte cette Dreamhack et la somme de 20 000 dollars. Avec une très très belle prestation, les F3 reviennent sur le devant de la scène, et Mystic n'y est pas étranger. L'Écossais a assuré tout au long du week-end. Dommage à nouveau pour K-Dop qui a perdu malheureusement une deuxième finale consécutive. Et Turbo Polsa n'aura pas suffi à permettre à GaleForce de remporter cette Dreamhack. Et on passe désormais à la partie Mercato, car ça bouge énormément. Contrairement à la saison 3 où il aura fallu attendre le dernier moment avant les inscriptions pour la RLCS pour voir enfin les choses bouger. Cette fois-ci, les joueurs s'y prennent à l'avance pour décider de leur futur roster. On commence par un bref rappel avec ce qui s'est passé la semaine dernière. K-Dop a rejoint Violent Panda au sein du roster de GaleForce eSports. Turbo Polsa a certes joué avec eux au cours de la Dreamhack, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il sera le troisième joueur à faire partie de la campagne DRLCS saison 4 côté GaleForce eSports. Il l'a confirmé lui-même en interview, il est toujours à la recherche d'une équipe. Ce n'est donc pas officiel, tant qu'il ne sera pas annoncé, ce n'est pas lui. Il y a des chances que ce soit lui. Mais là encore, ce n'est pas officiel, donc ce n'est pas encore Turbo Polsa au sein de GaleForce eSports. A l'heure actuelle, il n'y a que Violent Panda et K-Dop à la recherche d'un troisième joueur. Chez Mokit, on en était resté au départ de Mystic et celui de K-Dop, laissant Fairy Peak tout seul. La structure a décidé de faire confiance aux Français et de construire l'équipe autour de lui en lui accordant le capitana. La nouvelle est tombée cette semaine, c'est les Allemands Friki et Pachi qui vont rejoindre Fairy Peak au sein de Mokit eSports. D'après l'article qui a annoncé en exclusivité la composition du nouveau roster de Mokit, la structure a fait une offre de plus de 10 000 dollars à Pinta pour recruter Friki. Au final, ça fait une équipe très défensive, avec trois joueurs qui ont d'excellentes statistiques défensives au RLCS saison 3. Et l'exemple de Northern Gaming peut-être a inspiré Mokit. Les coéquipiers de Divo ont été très solides tout au long de la saison et c'est peut-être cette solidité défensive, cette assise, qui fait gagner des RLCS. En tout cas, on est heureux de voir Fairy Peak très très bien entouré et on a hâte de voir ce Mokit new look à l'oeuvre. Et un dernier détail, ils ont perdu leur place qualificative pour la saison 4. Ils devront donc passer par les qualifications. L'autre grosse information du Mercato, c'est le transfert du roster de Northern Gaming vers Envyus. Après leur couronne mondiale, de nombreuses organisations ont manifesté leur intérêt pour acquérir le roster composé de Remco, Maestro et Divo et leur offrir de meilleures conditions d'encadrement supérieures au moyen de Northern Gaming. C'est donc la structure Envyus qui a raflé la mise et qui aura donc maintenant dans son effectif Remco, Maestro et Divo. On savait déjà que la structure allait intégrer Rocket League par le biais des GFinti Elite Series qui se dérouleront à partir de juillet et donc ils ont jeté leur dévolu sur le plus beau des rosters. Quant à Northern Gaming, la structure devrait faire son retour sur la scène de Rocket League pour la saison 5 des RLCS et cela court également à la rumeur de Greasy Meister à qui l'ont prêté des envies de retour du côté de son ancienne équipe avec Remco et Maestro. Ça nous permet de faire la transition vers Mystic et Flipside Tactics un petit peu comme Turbo Polsa avec Galeforce. Il a participé à la Dreamhack donc avec Cuxir et Mark Idouda pour le résultat que l'on connaît mais très vraisemblablement, il ne s'agissait que de remplacer Greasy Meister qui n'était tout simplement pas disponible pour se rendre en Suède ce week-end-là. Quoi qu'il en soit, il y a quand même énormément de questions en suspens. Que va devenir Penta avec Poundex et Killer ? Qu'en est-il des Leftovers avec Sikis, Nasky et Ferra qui n'ont rien annoncé pour le moment ? Bref, beaucoup de questions et évidemment les réponses se trouveront dans le Baguette Flash et sur le Twitter de Rocket Baguette. Et avant d'enchaîner avec les plaisirs de Merck, une info de taille, Rocket League débarque à la télévision. Effectivement, le network américain NBC, un network c'est un réseau de chaînes, c'est comme ça qu'il s'appelle aux Etats-Unis, va organiser et diffuser un tournoi de Rocket League qui se déroulera en 2V2 en juillet et en août avec un cash prize de 100 000 dollars. Les phases finales seront télévisées. On dit que le tournoi sera nord-américain et européen. On n'en est pas trop trop sûr. Il n'y a pas encore tous les détails. Mais il sera diffusé sur les chaînes NBC aux Etats-Unis et également à l'international à travers leur chaîne Sci-Fi qui est également disponible en France. Donc on verra ce qu'il va se passer. En tout cas, l'e-sport et Rocket League à la télévision. On y est. Cette semaine, la patience est à l'honneur dans les plaisirs de Merck avec deux fanarts de nature différente mais qui représentent un travail monstre. Le premier, c'est cet emblème qui représente donc le logo de Rocket League. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien avoir cet emblème au bout du capot de ma voiture. Deuxième plaisir de Merck, c'est Octane en Lego. Initialement, ce fan voulait créer une animation en stop motion pour sa chaîne YouTube. Et puis le projet s'est retrouvé sur le site de Lego pour suggérer à la marque danoise un partenariat avec Rocket League. Je ne sais pas vous, mais avec cette Octane, moi, pour ma part, j'éviterais les démolitions. Enfin, on va retourner cette semaine du côté de Rocket League Studio où cette fois-ci, ils nous proposent des expériences en Rumble plutôt spéciales. Que se passe-t-il lorsque l'on active 8 tornades en même temps ? Ou bien lorsqu'on essaye d'attraper avec des picots un ballon de foot géant ? Toutes ces questions que vous ne vous posez pas, Rocket League Studio y répond. Et voilà, c'est terminé pour ce Baguette Flash numéro 31. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Ce week-end, pas de live de Rocket Baguette. On va se retrouver la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Puis, comme d'habitude, entre-temps, si on vous manque, sur Twitter ou bien sur notre Discord, n'hésitez pas à vous joindre à nous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.